... Cette expérience m'est arrivée alors que j'avais une dizaine d'années. Aujourd'hui, à l'âge de 20 ans, elle n'a jamais quitté mon esprit. J'étais allongée dans le lit de ma mère, car à l'époque je souffrais d'anxiété et je me sentais donc plus en sécurité avec elle. Il était environ 22 heures et cette-ci s'était déjà endormie, tandis que moi, en raison de mon état, j'avais beaucoup de mal à trouver le sommeil. Finalement, j'ai pu trouver une position assez confortable pour au moins me détendre, quand soudain, je l'ai vue. C'était une grande silhouette étrange. Celle-ci s'introduisait lentement dans la chambre de ma mère. La silhouette était toute sombre, pas de visage, pas d'expression, juste une carrure mince de large épaules, une tête, des jambes, marchant comme un zombie. J'étais absolument pétrifié. Est-ce que je voyais vraiment un fantôme, un démon ? Quelqu'un était-il entré par effraction ? La silhouette se rapprochait de plus en plus, en particulier du côté du lit où je me trouvais. À ce moment-là, un sentiment de panique envahit mon corps. Mais qu'est-ce que c'était que cette chose ? J'avais envie de crier, tellement j'étais effrayée. Soudain, je l'ai vue commencer à se pencher vers moi. En voyant ça, j'ai vite allumé la lampe de chevet à côté du lit. La chose avait littéralement disparu. Pas un seul signe de qui ou de quoi que ce soit. Sans perdre un instant, je me suis retournée dans le lit pour réveiller ma mère. Elle s'est tournée vers moi en me demandant ce qui se passait. Je lui ai raconté exactement ce que je venais de voir. Mais vu son état de fatigue et l'heure tardive, elle a mis son bras autour de moi et m'a dit que tout allait bien et qu'on en rediscuterait le lendemain. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, on en reparla et ma mère dit « Je pense que tu as vu un esprit. » J'étais heureuse de constater qu'elle croyait à mon histoire. Puis elle a ajouté « Tu sais, il se pourrait même que ce soit simplement ton grand-père qui vienne nous dire au revoir. » Mon grand-père venait de mourir de complications hépatiques cette année-là. Et dans ce cas, tout était plus logique pour moi. Puis j'ai demandé naïvement à ma mère « Maman, est-ce que grand-père me ferait du mal ? » Nous n'étions pas très proches l'un de l'autre, alors je n'étais pas vraiment sûre. Avec une main sur mon épaule, ma mère me répondit « Non, il ne te ferait jamais de mal. Tu n'as rien à craindre de lui. Au contraire, il te gardera toujours en sécurité. » Quand elle m'a dit ça, mes craintes se sont complètement dissipées. J'étais plus que certaine d'avoir vu l'esprit de mon grand-père nous regarder d'en haut, s'assurant que nous allions bien. En plus, la taille de la silhouette n'était pas loin de la sienne. Aujourd'hui, en grandissant, j'ai tendance à penser que j'avais peut-être halluciné. Mais non, en fait, j'ai bien vu cette silhouette ce soir-là et ça ne pourrait pas être non plus une paralysie du sommeil puisque je pouvais réellement bouger. En tout cas, esprit ou non, cette rencontre étrange m'a marquée à coup sûr. Sous-titrage ST' 501